Allez, d'accord, d'accord, d'accord. D'accord, c'est ça. Là. Allez, d'accord. Donc, allô, on va commencer le cours, hein. L'étude stabilité du système. Donc, nous commençons par les définitions suivantes. On dit qu'un système est stable lorsqu'écarté de sa position d'équilibre, il tend à y revenir. Il est dit instable lorsqu'il tend à s'écarter davantage. Nous prenons le cas de ces deux exemples. Le premier, vous remarquez là, la boule là. Si on a fait déplacer, on a fait monter, par exemple, jusqu'ici là, et on la lâche, elle va osciller et elle va reprendre sa position d'équilibre. C'est-à-dire qu'elle va rester au fond de la cuve. Donc là, on appelle ce système stable. Par contre, si elle est dans ce cas-là, de l'extérieur, on rentre à la cuve, on la met en haut. Si on la déplace, elle tombe d'un côté ou de l'autre, bien sûr, mais elle ne revient plus. Donc, on dirait que ce cas-là, c'est un système instable. Ça, c'est pour vous expliquer un peu ce que c'est la stabilité d'un système. Est-ce que c'est clair ? Allô ? D'accord. Ça, c'est la première définition, si vous nous expliquez. Si vous prenez le premier schéma, c'est un système stable, parce que là, vous déplacez la boule, la boule d'un côté ou de l'autre, et vous la laissez, elle va osciller autour du point de la position d'équilibre, et elle va finir par, si vous voulez, se stabiliser dans sa position initiale. Par contre, dans le deuxième schéma, si vous la déplacez dans une direction ou de l'autre, elle se déplace et elle ne revient plus. Donc là, c'est un système instable. Il y a une autre définition mathématique, si vous voulez, à l'aide des cours. On dit qu'un système instable, c'est pour un signal d'entrée. Quand on applique un signal d'entrée borné, qu'est-ce que ça veut dire borné ? C'est-à-dire qu'il a des limites, il est connu, il est bien connu. Produit un signal de sortie borné. Donc voilà. Si le système, pour un signal borné, donne la sortie S2T, le premier schéma qu'on voit ici. Vous voyez que le pointillé, là, c'est par exemple, dans notre cas, pour un système, c'est les pointillés, c'est la consigne. On voit que la courbe en rouge, elle tend à aller vers la consigne et elle se stabilise vers la fin. Donc là, on peut parler de système stable. On dit que le système est stable. Le deuxième schéma que vous voyez ici, vous voyez, si vous voulez, la solution, il y a un léger dépassement avec des ondulations, si vous voulez, qui seront atténuées vers la fin. Il va atteindre, si vous voulez, la consigne. Donc là, il y a une atténuation. Donc, le signal est borné, si on veut dire. Donc, on peut parler de système stable aussi. Par contre, le troisième schéma, si vous regardez, il va osciller autour de la consigne, mais de façon sinusoidale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il va rester tout le temps comme ça. Donc là, on va dire que nous sommes, si vous voulez, un système oscillant et on dira que nous sommes à la limite de stabilité, c'est-à-dire qu'on est à la limite de stabilité. Si je viens ici, à ce schéma là que vous voyez, on remarque que les ondulations ne font qu'augmenter indéfiniment. Donc là, il y a une divergence. Donc là, on peut dire que le système devient instable parce que les ondulations ne font qu'augrandir et il va s'éloigner davantage de la consigne. Donc, le système devient instable. Il y a un autre cas aussi, le dernier ici, que vous voyez. On remarque que le signal augmente, si vous voulez, progressivement, selon une exponentielle, mais seulement il dépasse, il ne revient plus. Donc là, aussi, c'est un système instable, contrairement à celui-ci du premier, où on a une solution exponentielle, mais qui se stabilise vers la fin, c'est-à-dire qu'il va atteindre, c'est-à-dire qu'il va garder une constante, donc il va atteindre la consigne. Donc là, on dit que c'est stable. Par contre, là, c'est instable parce qu'il dépasse la consigne, il va indéfiniment vers l'infini. D'accord ? Et la même chose ici, les ondulations ne font qu'augmenter indéfiniment. Donc là, c'est un système instable. Donc si je reviens, le premier, c'est stable, ça c'est stable. Là, c'est système oscillant. Donc système, on peut écrire à côté que c'est la limite de stabilité. Et les deux derniers là, ce sont des systèmes instables. D'accord ? Voilà. On dit qu'un système est stable si la réponse impulsionnelle tend vers zéro quand le temps t tend vers l'infini. C'est-à-dire que là, c'est la troisième définition. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs définitions. Donc on dit qu'un système est stable si la réponse est impulsionnelle. La réponse impulsionnelle, c'est-à-dire quand l'entrée est une impulsion de Dirac. On calcule l'impulsion de Dirac, la réponse à une impulsion de Dirac. Ensuite, on calcule la limite quand t tend vers l'infini. Si elle tend vers zéro, on dit que le système est stable. Si elle ne tombe pas vers zéro, le système est instable. Donc comme on a vu auparavant, nous prenons un système quelconque qui a une fonction de transfert G2S. L'entrée, on va prendre X2T égale Delta2T. Delta2T, c'est-à-dire que c'est l'impulsion de Dirac. Et X2S de Delta2T, c'est-à-dire quand on passe dans le domaine fréquentiel, le X2S est 1. C'est-à-dire que si vous regardez votre tableau, quand on a Delta2T, Dirac à l'entrée, dans le domaine temporel, dans le domaine fréquentiel, c'est l'équivalent de XS égale à 1. Donc l'entrée égale à 1. XS égale à 1. Et Y2T, Y2S égale à G2S. Parce que, si vous voulez, m'explicer par 1, parce que ici, normalement, Y2T égale à X2T fois G2S. Donc Y2S égale à G2S fois X2S. G2S fois X2S. Donc X2S égale à 1, donc égale à G2S. D'accord ? Donc on calcule la limite de T envers l'infini de Y2T. C'est limite quand T envers l'infini de Y2T. Ou bien on peut la calculer en utilisant le domaine fréquentiel. Limite de S tend vers 0 de S Y2S est égale à limite de S tend vers 0 de S G2S. Parce que Y2S, on a montré ici que c'était Y2S égale à G2S dans le cas d'une réponse impulsionnelle. Donc on a cette technique-là pour pouvoir étudier la stabilité. Il y a une autre technique aussi, quatrièmement. Un système linéaire est stable à la condition nécessaire et suffisante que tous les pôles de sa fonction de transfert aient leur partie réelle négative. Qu'est-ce que ça veut dire tous les pôles de la fonction de transfert ? Donc on va calculer, si vous voulez, la fonction de transfert. On l'a calculé déjà auparavant pour un système de ce genre-là. On trouve, si vous revoyez vos cours et vos TD, pour un cas comme ça, vous trouvez que G2S est égal à cette expression-là. Et quand on parle de pôles, le pôle, ce sont les zéros du dénominateur. Et les zéros, ce sont les zéros du dénominateur. Donc là, les pôles, c'est les zéros ou bien c'est les racines de l'équation caractéristique. L'équation caractéristique ici, c'est 1 plus F, L, F, S, H2S. Donc les racines de cette équation différentielle, si vous voulez, ces racines, ce sont les pôles de la fonction de transfert parce que c'est une division par zéro. C'est pour ça qu'on appelle les pôles. Ce sont les racines du dénominateur. Donc les racines, si toutes les racines, si vous voulez, si toutes les racines de l'équation caractéristique ou bien tous les pôles de l'équation, si vous voulez, de la fonction de transfert et leur partie réelle négative. C'est-à-dire que s'ils ont une partie réelle positive ou nulle, le système peut devenir, il est instable. Donc important, les pôles des racines de l'équation caractéristique et le système est instable, si l'équation caractéristique ne possède pas de racines à partie réelle, négative. C'est-à-dire, si on calcule les racines ici, si la partie réelle est négative, on peut affirmer que si toutes les parties réelles des pôles sont négatives, on dit que le système est instable. Parce que là, si vous avez une équation comme ça, je vous donne un exemple, ça va être par exemple s au carré plus 2s plus 3 égale à 0. Vous calculez les s, 1 et s, 2. Si vous trouvez s, 1, les si égale à ai plus gbi, si les ai des deux racines sont négatives, on peut directement affirmer que le système est stable. ou bien 1 des ai est positif, on dit que le système est instable. D'accord ? Donc voilà, on schématise ça dans un truc, dans un, si vous voulez, sous forme de, pardon, j'ai perdu les mots, on va mettre, c'est-à-dire, dans un tableau, dans un repère, on va repérer les racines, si vous voulez, à partie réelle négative, et à partie réelle positive, et ainsi de suite. Donc on prend, ici, si vous prenez ces deux, ces deux racines-là, ces deux racines-là, ils ont une partie, si vous voulez, c'est des racines complexes, bien sûr, voilà, on représente les, je retrouve le mot, on représente, si vous voulez, les racines dans un plan complexe, dans un plan complexe, donc les imaginaires, en fonction des réels, si je prends ces deux racines-là, ce sont les racines complexes, conjuguées, qui ont une partie réelle positive, une partie imaginaire, l'une positive, et l'autre négative. Ces deux-là, si vous voyez ici, c'est la même chose, seulement, ils ont des parties réelles négatives, avec partie imaginaire, l'une positive, et l'autre négative. Il y a les deux ici, c'est-à-dire, ils ont la partie, ils ont la partie imaginaire nulle, ils ont uniquement la partie réelle, donc l'une positive, et l'autre négative. Donc, regardez bien, si on considère ce cas-là, les deux points ici, regardez, si, pour cette racine-là, nous avons, si vous voulez, la partie imaginaire positive, et la partie réelle positive. Donc, la partie réelle positive, c'est-à-dire, les AI sont positives, donc on dit que c'est instable. Pourquoi ? Regardez la solution, c'est instable, et on avait dit tout à l'heure, que si les pôles, avaient des parties réelles positives, le système est instable. D'accord ? Donc, soit, on a cette solution-là, et dans le deuxième cas, nous avons, si vous voulez, ce point-là. Donc, ces deux-là, vont nous donner, un système instable, qui est comme ça. Il y a un autre cas. Quand on a une racine réelle pure, réelle pure, par exemple, si la racine est positive uniquement, la solution est sous cette forme-là, et là, quand elle est positive, donc, le système est instable, parce que la partie réelle, si vous voulez, est positive. c'est la même chose à peu près que celle-là. Seulement, il n'y a pas d'oscillation. Donc, là aussi, c'est instable. Dans le cas, où on a une racine réelle pure, mais négative, c'est le cas, ce cas-là, le cas suivant, et là, nous avons A et négative, la partie réelle est négative, donc la réponse, elle va avoir cette forme-là, et on dira que le système est stable. Pour ces deux points-là, qu'ils ont les deux parties réelles négatives, ils ont une partie imaginaire positive, une partie imaginaire négative, donc on voit que la solution, elle est, si vous voulez, c'est une sinusoid amortie, qui va atteindre, si vous voulez, où les ondulations vont diminuer jusqu'à devenir égale à zéro, jusqu'où l'amplitude des ondulations tombe vers zéro, donc on remarque la solution sous cette forme-là, et là, on dit que le système est stable. Donc, grosso modo, si vous remarquez bien, là où la partie réelle est positive, le système est instable, quand on est dans cette zone-là. Quand on est dans cette zone-là, quels que soient les résultats, le système est instable. Et quand on est dans la partie négative, c'est-à-dire les parties réelles sont négatives, les trois cas là, que vous voyez, sont des systèmes stables. D'accord ? C'est-à-dire là, on a les racines conjuguées, si vous voulez, à partie réelle négative. Donc, pour les deux cas, nous avons un système stable. Et nous avons la partie réelle uniquement, les parties imaginaires égales à zéro, c'est ce cas-là, et c'est stable. Et nous avons la limite de stabilité, les deux points-là. Là, c'est-à-dire la partie réelle est nulle, nous avons uniquement la partie imaginaire. Et là, ça revient au schéma, si vous voulez, on peut, la solution serait sous cette forme-là. La forme sinusoidale, on dit que c'est un système aussi long, et nous sommes à la limite de stabilité. Donc, grosso modo, voilà, contre la partie réelle, parce que là, là, attendez, je vais essayer de, pardon, là, qu'est-ce que j'ai fait ? Hein ? Voilà. ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. La partie réelle, la partie imaginaire est nulle, donc nous avons ce point-là ou bien ce point-là, c'est la partie réelle. Donc, on a quand les BI sont nulles. Et là, dans l'axe des imaginaires, quand les AI sont nulles, nous avons ces deux points-là. Et quand on a les deux, AI et BI, on a soit, quand les AI sont positifs, nous sommes là, et quand les AI sont négatifs, nous sommes là. D'accord ? Donc, voilà. Donc, on remarque, comme on a vu déjà, dans la partie négative, c'est-à-dire du réel, toutes les racines qui ont une partie réelle négative dans un système stable. Si les parties réelles sont positives, c'est instable. Si on est à la limite, c'est-à-dire là, la partie réelle est égale à zéro, et la partie imaginaire, il y a une valeur négative ou positive par porte, là, on est à la limite de stabilité. Donc, voilà. Donc, la forme, les racines de l'équation caractéristique, c'est de la forme RI égale AI plus JBI. AI, la partie réelle, et BI, bon, JNS, c'est un mini-scrit, là. JBI, voilà. D'accord, vous pouvez la noter chez vous, ou hostile, si vous voulez. Et vous dites que RI, c'est les racines de l'équation caractéristique, qui est donnée ici. Voilà. C'est le dénominateur, ça, si vous voulez, c'est l'épaule. C'est les racines de cette équation, ou bien les pôles de l'équation, pardon, de la fonction de transfert du système. Voilà. D'accord. Donc, voilà, pour définir un peu, revenir un peu, on va parler un peu de stabilité. Nous avons vu une petite définition, si vous voulez, pour vous expliquer un peu ce que c'est la stabilité. C'est les deux schémas qu'on voit ici. Et là, on a expliqué en fonction de ces courbes-là de sortie, quand est-ce que le système stable. Et on voit, bien sûr que ça, c'est stable. Ça, c'est stable, ça va se stabiliser. Mais par contre, là, ça aussi, ça continue à augmenter indéfiniment parce que c'est instable. Et ça, ça va augmenter indéfiniment, ça devient instable aussi. Donc, c'est la deuxième définition. Ça, quand on a, par exemple, quand on ne peut pas calculer, on peut mesurer la sortie. Quand on mesure la sortie en la trace, si on voit ces schémas-là, à partir de ces schémas-là, on peut définir lequel est stable et instable. Comme je viens de le dire, ça, c'est stable, ça, c'est stable. Là, ça, c'est limite de stabilité, ça, c'est instable et ça, c'est instable parce que ça ne fait qu'augmenter indéfiniment. Il y a une définition quand on a une fonction de transfert. Donc, la réponse, si vous voulez, impulsionnelle, quand elle tombe vers l'infini, si elle tombe vers zéro, on dit que le système est stable. Ça, c'est une autre manière de voir l'utilisabilité. Et celle-ci, c'est-à-dire que les pôles de la fonction de transfert du système doivent avoir des parties réelles négatives pour que le système soit stable. Sinon, c'est instable. D'accord ? Il y a une autre méthode, ce qu'on appelle la méthode de route-héroïque. La méthode de route, c'est la suivante. Nous avons la fonction de transfert type 2S. Type 2S, c'est la fonction de transfert, ce n'est ni plus ni moins que celle-ci. Par exemple, là, je l'ai appelé C2S comme je peux l'appeler autrement. Là, je l'ai appelé T2S. T2S, c'est QCSPS, c'est-à-dire une partie, c'est-à-dire un numérateur sur un dénominateur. Donc, le Q2S, ce sont les zéros de la fonction. Les P2S, c'est les pôles de la fonction. D'accord ? Donc, les consens caractéristiques, si vous voulez, c'est P2S. P2S, c'est ni plus ni moins que celle-ci. Le 1 plus FRFS pour ce cas-là. D'accord ? Donc, P2S, c'est le dénominateur de la fonction de transfert. Je reviens. Donc, P2S, c'est un polygome qui s'écrit de la forme ANSN, AN-R, SN-R jusqu'à A0. D'accord ? Et ça, c'est ni plus ni moins, comme je vous ai dit tout à l'heure, que 1 plus FRFSHS est égal à 0, celle de l'équation du système de tout à l'heure. C'est la même chose. Donc, soit on prend le polygome Hada, soit on a le système et on détermine, si vous voulez, le dénominateur de ce système qui est cette équation caractéristique est égale à 0. Donc, quand on a l'équation caractéristique, condition de stabilité, c'est-à-dire définie par Rotherwitz, bien sûr, 1, peut-être 1, tous les coefficients de l'équation caractéristique soient positifs, non nuls. C'est-à-dire, si je prends l'équation caractéristique, on a les coefficients de 1. AN, AN-1, AN-2, AN-3, AN-1, jusqu'à A1, A0. Tous les coefficients soient positifs, non nuls. Ça n'est positif et non nul, parce que le nul, c'est instable. Il faut qu'il soit positif. D'accord ? Deuxième condition, tous les mineurs jusqu'à l'ordre N-1 du déterminant delta N soit positif. Bon, les mineurs, ce sont, si vous voulez, les sous-déterminants du déterminant delta N. Maintenant, je vais vous montrer comment on réalise delta N. Donc, je prends le polynome P2S, si vous voulez, de l'équation caractéristique. Donc, je prends, on commence la première ligne, ce sera AN-1, AN-3, les trucs, si vous voulez, impairs. AN-1, AN-3, AN-5, AN-7, AN-9, et ainsi de suite jusqu'à la fin. La deuxième ligne, je commence par AN. AN-2, AN-3, AN-4, pardon, perds. AN-2, AN-4, AN-6, AN-8, AN-10, et ainsi de suite jusqu'à la fin. La troisième ligne, je reviens. Je prends, je mets 0, et j'écris la première ligne. La première ligne, c'est celle-ci. Pardon, celle-ci. Pardon. La première ligne, c'est celle-ci. Voilà. Je la mets ici. Vous remarquez que ça, ce n'est ni plus ni moins que celle-là. Donc, AN-5, AN-7, et ainsi de suite. La quatrième ligne, si vous voulez, je mets 0, et je ramène la deuxième ligne. Voilà. La deuxième ligne. Donc, je ramène la deuxième ligne et je la mets ici. D'accord ? Et une fois que j'ai réalisé le déterminant d'être AN, une fois que j'ai ça, je calcule les mineurs. Les mineurs, c'est quoi les mineurs ? Il y a le premier, c'est AN-1, le deuxième, c'est ça. Non, pardon. Le premier, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est les quatre premiers éléments. Le troisième, c'est je vais 3 comme ça et je descends 3 et j'aurai un truc de 3, 3. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, par exemple, ici, voilà, chez AN, c'est AN-1, A2, delta 2, pardon, delta 2, c'est ça. C'est AN-1, AN-3 sur AN-1, et AN-2. A3, delta 3, c'est AN-1, ainsi de suite, jusqu'à AN-3 en bas. D'accord ? Donc, voilà les deux. Donc, les conditions de stabilité, quand on a l'équation caractéristique, et à partir de l'équation caractéristique, c'est ni plus ni moins que c'est un polynôme. Quand on a déterminé ça, on fait le calcul, on trouve que c'est un polynôme. Donc, c'est un polynôme qui aura cette formule-là. Cette formule-là. Donc, on détermine le delta N et à partir du delta N, on détermine les mineurs. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Premièrement, tous les coefficients sont tous positifs, non nuls, on continue. S'il y a un qui est nul, on arrête. On dit que c'est instable. D'accord ? Bon, la première condition, supposons qu'elle est vérifiée. On passe à la deuxième, on détermine le delta N et on calcule les mineurs. Si les mineurs, tous les mineurs sont positifs, on dit que le système est stable. Si les mineurs ne sont pas positifs, sont négatifs, s'il y a un mineur qui est négatif, on dit que c'est instable. Maintenant, s'il y a un mineur, tous les mineurs sont positifs, et un qui est égal à zéro, on dit que nous sommes à la limite de stabilité. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Bon, pour mieux comprendre ça, on va faire, si vous voulez, des exercices. Avant de faire des exercices, bon, il y a une petite remarque. Si l'un des coefficients est nul ou bien négatif, le système est instable. C'est-à-dire, dès que vous voyez ça, c'est instable. Il y a une deuxième. Si l'un des mineurs est nul, donc nous avons des racines imaginaires pures et on dit que dans ce cas, le système est à la limite de stabilité. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, si l'un des mineurs est nul et le reste sont positifs, on dirait que le système est à la limite de stabilité. Mais si l'un des coefficients est nul ou négatif, c'est directement instable. Quand je parle de coefficients, c'est de la première équation. C'est de l'équation caractéristique, celle-ci. Maintenant, pour les mineurs, je parle de ça. D'accord ? Voilà. Application. On va faire l'exercice 1. Vous voyez devant vous. Soit un système asservi, parce qu'on part toujours du système asservi, c'est la stabilité du système asservi. Soit un système asservi à autorénitaire dont la fonction de transfert en boucle ouverte est égale à G2S est égale à ça. Étudier la stabilité du système bouclé à l'aide du critère de route. Donc, à l'aide du critère de route, c'est-à-dire qu'on va utiliser cette dernière méthode. Donc, on calcule la fonction de transfert de ce système. La fonction de transfert de ce système, c'est très simple. Voilà, on a vu plusieurs fois ça. On met Y2S égale à G2S fois Y2S. Voilà. Y2S, c'est X2S moins Y2S. Vous voyez bien parce qu'il y a l'autorénité. En remplaçant Y ici, on retrouve ça et on trouve T2S qui est égale à Y2S et X2S. C'est-à-dire la fonction de transfert G2S sur 1 plus Y2S. Donc, dans ce cas, l'équation caractéristique, c'est ça. Voilà l'équation caractéristique. Donc, je remplace le G2S, j'obtiens ça et je mets égal à 0. Égale à 0. Donc, cette équation est égale à 0. Ça veut dire que c'est le numérateur, celui-ci, qui est égal à 0. D'accord ? Pardon. Voilà. Le numérateur est égal à 0. C'est ça. D'accord ? Donc, S3 plus 6, S plus 5, 5, S plus 3, c'est égal à 0. Regardez. La première condition, les AI, les AI, donc là, S3, S2, S et ensuite 0. Parce qu'on commence par S1, S1 moins 1, S1 moins 2 et S0. N moins 3, donc 0. Donc là, on voit que tous les S sont là. On passe de 3 à 2, à 1 et ensuite à 0. C'est normal. Si, par exemple, il n'y avait pas 5S, il y avait S3 plus 6S plus 3, on dit que c'est le système instable. Pourquoi ? Parce qu'il manque un coefficient. D'accord ? Il faut que tous les coefficients soient justes, soient présents. qui m'en a A3, A2, S2 et A1, S plus A0. Donc là, on voit qu'il y a une décoration de S de 3 jusqu'à 0. C'est normal. 3, ensuite 2, ensuite la puissance 1, ensuite la puissance 0. D'accord ? On regarde ici, ce système-là. Le coefficient ici, c'est 1. Là, c'est 6. Là, c'est 5. Et là, c'est 3. Donc, tous les coefficients, les A1 sont positifs. Première condition, vérifiez. Je vais maintenant confectionner le déterminant delta N. Le N ici, dans notre cas, égal à 3 parce que la plus grande puissance, c'est 3. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Voilà. Regardez, je prends delta 3. Je prends A1 moins 1. Regardez, parce que ici. A1 moins 1, c'est le deuxième. C'est-à-dire, on est là. Donc, on prend, ça va être 6. Ensuite, 6. A1 moins 3, ça fait 3. Après, il n'y a rien, il y a 0. Je reviens. A1 maintenant. A1, c'est le coefficient de, le coefficient de, si vous voulez, plutôt pardon, A1, pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Je commence A1 moins 1, A1 moins 3, et ainsi de suite. Deuxième. A1. A1 ici, c'est le coefficient de S3, c'est 1. Ensuite, A1 moins 2, donc le coefficient de S, c'est 5. Et après, 5, il n'y a plus rien, il y a 0. Ensuite, je mets 0 et je ramène la première ligne. Pourquoi je ne mets pas la deuxième ligne ? Parce que, regardez, si j'ai 3 ici, 3 éléments, puisque j'ai un delta 3, le 1 égale à 3, ça ne peut être qu'un déterminant de 3 lignes et 3 colonnes. Donc, je ne peux pas aller plus de 3 lignes, à 3 colonnes, et je ne peux pas aller plus de 3 lignes. Donc, puisque 3, donc 6, 3, 0, donc je mets la deuxième ligne, celle-ci. Ensuite, je mets 0 et je ramène la première ligne. Je ne vais pas mettre 0 et je ramène la deuxième ligne parce que ça sera une quatrième ligne, alors que j'ai 3 colonnes. Pour avoir un déterminant carré, je m'arrête là. Donc, voilà, j'ai confectionné mon delta. Delta d'ordre 3 parce que la puissance ici, la plus grande puissance, c'est 3. Voilà. de l'équation caractéristique. Nous sommes à S3. D'accord ? Nous avons S3 par là. Donc, maintenant, pour voir la stabilité, il faut que les mineurs, le premier mineur, c'est le 6. 6, c'est positif. Deuxième mineur, c'est ça. 6, 3, 1, 5. Donc, je fais ici. 6 fois 5, 30, moins 3, ça fait 27, positif. Donc, tous les delta I sont positifs, les mineurs. Les delta I, ou bien tous les mineurs. tous les mineurs delta I sont positifs. Conclusion, le système est stable. D'accord ? Maintenant, je veux essayer, si vous voulez, on peut essayer cette équation-là. Regardez, cette technique-là. Pardon, pardon. La fonction, voilà. Si je veux utiliser celle-là, donc je dois calculer la limite de S, Y de S, donc qui est égale à la limite de S envers 0, le S, G de S. S, G de S. Regardez. Je vais prendre la fonction que j'ai eue ici, dans l'exercice. La fonction de transfert, c'est ça. Voilà. Je vais prendre ça. Contre comme c'est. Je vais prendre une feuille. Pardon. limite. On va calculer la limite de S, de S, de S, G de S. C'est vrai que je vais prendre ça. Voilà, c'est la forme. C'est-à-dire, voilà, vous voulez, c'est-à-dire, de S, G de S. D'accord ? C'est-à-dire que là, c'est la réponse, si vous voulez attendez. Je vais prendre tout ça. Ben, Jacques Dek, vous allez vous rappeler. de S. Voilà. Voilà la condition. Dans notre cas, j'ai deux S. Je vais mettre insertion. Voilà. Voilà. Limite du S tend vers 0 du S fois égal à quoi ? Si vous faites ça, qu'est-ce que vous aurez ici ? On aura quelque chose comme S. Attendez. Ah là 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 là. Quelque chose comme S sur ici. Qu'est-ce que j'aurai ici ? J'aurai ça. Pardon. Ah, bon, bon, bon. Parfait. Voilà. Ici, on aura 3, si vous voulez. 3. Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? D'accord ? C'est 3S sur ça. Ça sera égal à quoi ? 3S, ici, quand on développe ça, on aura quelque chose comme un polynôme d'ordre 3. D'accord ? Ça sera S au cube. Donc, ça sera à peu près la limite, 3S sur S au cube. D'accord ? Quand on développe, ça, attendez. Ça sera, je vais écrire, attendez, 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 je vais développer ça. C'est mieux. Donc, ça sera, pardon, 3S sur, ici, ça sera quoi ? S au carré plus 5S, plus 6S, c'est ça ? Le 6S, S au carré plus 6S, plus 5. Donc, ça sera S au carré. Donc, S au cube. Pardon. S au cube. Pardon. Donc, ça sera. Hva est-ce que j'ai fait ? S. C'est-ce que j'ai fait ? Là, il y a au cube. Donc, au cube. Donc, on a S au carré. Donc, S au cube. Plus 6. Plus 6S. Non, plus 6. S au carré. Plus, donc, S au cube. Plus, donc, on a S au carré. Plus 6S. Plus 6. Plus 6. Plus 6S. C'est ça. Donc, égal, en simplifiant. Ça sera égal à ça. Pardon. Donc, on va éliminer le S. Et là, on va mettre 2. Ah non. Ah non. Ça sera, attendez, c'est difficile. À chaque fois, il faut, oh là. Donc, ça sera, si vous voulez, ici, quand on divise par S, donc, ça sera S au carré. S au carré. Plus 6. Ah non. Qu'est-ce que j'ai fait ? Plus 6. Ici, ça sera qu'un tour au carré. Donc, 6S, c'est tout. 6S, voilà. Pas la peine. Ici, on enlève le S. Voilà. Très, très bien. Voilà. D'accord ? C'est tout. Ici, aussi ici. 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 Voilà. voilà donc là après tout calcul fait quand on remplace S par 0 attendez qu'est-ce que j'ai fait là ? on est-ce que j'ai fait là on est-ce que j'ai fait là on est pas à me trompe la limite je me suis pas trompé d'ailleurs 3 gestes monsieur, normalement c'est juste donc on obtient 3 sur 6 3, S au carré, 6, S attendez j'ai 2, S là là, S au cube S au carré, là, là et d'accord donc quand S est envers 0 ça donne vers 1,5 vers une constante, c'est ça la réponse est impressionnelle envers 0 et là elle tombe vers on avait trouvé que c'était stable avec cette méthode on n'a pas fait d'erreur non au on n'a pas fait d'être on n'a pas fait d'aller puis on n'a pas fait d'aller on n'a pas fait d'aller Voilà, ça tombe vers une constante, 1,5. Ça tombe vers une valeur insertion, voilà, égale à, c'est ça, c'est 1, 1, ça sera 3 sur 6, donc c'est 1,5, c'est ça. Voilà. Donc, ça donne une valeur constante. Vous voyez, quand c'est une valeur constante, on peut dire aussi que ça tend vers zéro. Ici, on dit, elle tend vers zéro. Elle tend vers zéro, c'est-à-dire que ça devient une valeur faible, très faible. Donc, comme ça tend vers 1,5, si vous voulez, là, on peut considérer que le système est instant. C'est là, juste pour vous montrer comment, c'est-à-dire que cette méthode et notre méthode donnent la même chose. Parce que là, la réponse impersonnelle tend vers zéro. Elle devient faible. 1,5, c'est une valeur faible, quand même. D'accord ? Donc, voilà, je reviens un peu en arrière à notre exercice. Parce que là, c'était juste pour vous expliquer. Je reviens vers cet exercice. Donc, on a démontré, si vous voulez, que le système était stable avec deux méthodes. Maintenant, on prend un autre cas. Vous le faites avec moi. Soit l'équation caractéristique. C'est-à-dire que là, je vais vous donner directement l'équation caractéristique. Voyez ? Vous la voyez ? Elle est là. L'équation caractéristique, c'est la suivante. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Étudiez la stabilité de ce système. Donc, supposé que vous avez un système qui a une équation caractéristique comme celle-ci. Étudiez la stabilité. Qu'est-ce que vous remarquez d'ailleurs ? Je vous le dis. Qu'est-ce que vous remarquez ? Je vais faire ça, parce que je me touche la solution. Voilà. Hein ? Mais je ne sais pas. Mais je ne sais pas que je me le dis. Il y a un peu ça. Il y a un peu S puissance 4. Donc, directement, le système est instable. Hein ? A4 égale à zéro, le système est instable. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de discussion. Il y a un des coefficients qui manque, c'est fini. Ce n'est pas la peine de continuer. Donc, regardez. Dans des cas pareils, soit un des coefficients nulles ou négatifs. Négatifs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous rappelais dans la définition du cours, l'une des conclusions, je crois que c'est l'un des coefficients nulles ou bien négatifs, le système est donc instable. Dans notre cas ici, c'était un système, un coefficient nul. Donc, le système est instable. Si c'était un coefficient négatif, si par exemple, il y avait le S4, le A4, mais avec signe moins. Aussi, on dira que le système est instable. D'accord ? Donc, c'est ça, si vous voulez, l'étude, la méthode de Heroic. Donc, il y a plusieurs méthodes. Sof, on va récapituler. Un jour, dans votre pratique, si vous avez par exemple un système et vous n'avez pas, si vous voulez, ces équations, vous allez mesurer la sortie, vous appliquez une entrée, vous mesurez la sortie. Vous mesurez, mesurez la sortie, vous tracez la courbe. Si vous avez une courbe comme ça, c'est stable. Si une courbe comme ça aussi, c'est stable. Si une courbe comme ça, vous avez limite de stabilité, ces deux courbes-là, vous dites que le système est instable. Ça, c'est par mesure. Si maintenant, vous avez une technique, vous voulez utiliser, si vous voulez, la réponse impulsionnelle, c'est-à-dire à l'entrée, vous avez delta de T, donc X de S égale à 1, et vous calculez Y de S égale à G de S parce que X de S égale à 1, il y a normalement G de S fois X de S. D'accord ? Mais ici, dans ce cas-là, le X de S égale à 1, donc Y de S égale à G de S. Vous calculez cette limite. Si vous la trouvez, elle tombe vers zéro, elle est très faible, le système est stable. Il y a une autre technique. La technique de, si vous voulez, mais celle-là, c'est la meilleure, c'est-à-dire le calcul d'épaule. Mais parfois, c'est difficile de calculer l'épaule, donc allez, si vous voulez, ça résume ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand on est dans des solutions comme ça, c'est-à-dire la partie réelle est négative, c'est stable. La partie réelle est positive, c'est instable. Et si vous avez uniquement la partie réelle nulle et les parties imaginaires existent, là, nous sommes à la limite de stabilité. Maintenant, il y a l'étude Tahirwit, c'est-à-dire que pour n'importe quel système, vous utilisez celle-ci, vous déterminez delta 1, bien sûr que les coefficients doivent être tous positifs, non nulles, les mineurs doivent être positifs, et vous calculez. Donc voilà, comme j'ai fait ça, vous avez la fonction de transfert, vous calculez sur vous la fonction de transfert, vous déterminez les coefficients caractéristiques, qui est la suivante. Une fois que vous avez les coefficients caractéristiques, si les coefficients, tous les coefficients existent et sont positifs, c'est un point, le premier point est vérifié. Le deuxième point, il faut que les mineurs de delta 1 soient tous positifs. On calcule que dans notre cas, nous avons delta d'ordre 3, parce que la puissance est 3, donc delta 1 et delta 2, vous avez les mineurs d'ordre 1-1, regardez bien. Quand nous avons ici la puissance 3, ça veut dire que notre delta 1, il est d'ordre de 3, il y a un déterminant carré de 3 lignes et 3 colonnes. Donc les mineurs théorieuses, il n'y a que 2 mineurs, parce qu'on est dans l'ordre 3, donc on descend l'ordre 2 et l'ordre 1, donc delta 1 et delta 2. Ce n'est pas la peine de calculer delta 3, non. Delta 1 et delta 2. Si on était d'ordre 4, on s'arrête à delta 3. Si on est d'ordre 5, on s'arrête à delta 4, et ainsi de suite. Donc on calcule les mineurs, si les mineurs sont positifs, on dit que le système est stable. Oui, non, il y a un... Oh, je n'ai pas vu l'exercice 2, là. J'ai sauté directement à celui-ci. Voilà, il y a un autre exercice 2, par exemple. Essayez de le faire. Voilà. Voilà l'exercice 2, il vous donne la fonction de transfert. C'est comme tout à l'heure, la seule chose qui a changé, c'est que la fonction de transfert, qui a changé. C'est-à-dire qu'après tout calcul et tout, on obtient, si vous voulez, une équation caractéristique qui est la suivante. Elle est d'ordre 4. D'ordre 4. Donc, tous les mineurs sont positifs. On va vérifier là. Les mineurs sont tous positifs, non nuls. Pardon, les coefficients... Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Tous les coefficients de l'équation caractéristique de A4 jusqu'à A0 sont tous positifs, non nuls. La deuxième condition, on détermine là le cas, le cas n égale à k, c'est-à-dire que nous avons déterminé l'ordre 4. Donc, 4 lignes et 4 colonnes. Donc, je viens ici, regardez. Je commence à partir du deuxième, à n moins 1. Donc, ce sera 4, à n moins 1, à n moins 3, c'est 3. Ensuite, à n moins 5, c'est 0, et ainsi de suite. 0, 0. Je reviens. Je m'arrête à 4 parce que j'ai l'ordre 4. Donc, je ne peux pas avoir plus de 4 colonnes. Je viens ici. 2, 2, à n, à n moins 2, donc c'est 5. à n moins 2, moins 3, moins 4. à n moins 4, c'est 1. Je mets le 1. Après, après moins 4, moins 6, ainsi de suite, c'est 0. Je mets 0. Ensuite, je mets 0 et je ramène la première ligne. Donc, ce sera 4, 3, 0. Je m'arrête là. Je mets 0. Je prends la première ligne. 4, 3, deuxième ligne. 2, 5, 1. 2, 5, 1. Et je m'arrête. Et les mineurs ici, le premier, c'est 4, positif. Le deuxième, c'est 4, 3, 2, 5. Je suis là. 4 fois 5, 20. Moins 6, ça fait 14. Positif. Le troisième, vous l'avez ici. Après, tout calcul, si vous savez calculer un déterminant, vous allez trouver qu'il est égal à 26. Il est positif. Donc, tous les delta I sont positifs. Les mineurs, bien sûr, les delta I, c'est les mineurs. Les mineurs, tous les mineurs, je dirais bien mineurs ici. Tous les mineurs. Tous les mineurs delta I sont positifs. Conclusion, le système est stable. Donc, voilà. On a deux exercices. Et le troisième, mais directement, parce qu'il y a l'un des coefficients qui est nul. Donc, directement, le système est instable. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je reviens à vous maintenant. Est-ce que c'est clair ? Si c'est clair, je vais vous envoyer tout à l'heure, si vous voulez, le cours. Pardon. Eh oui, c'est ça. Le cours et la solution des exercices. Vous envoyez le tout. Et vous allez le garder. Normalement, vous avez enregistré la séance. Et pour les absents, bien sûr. Et voilà. Donc, grosso modo, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions ? Quelque chose que vous n'avez pas compris ? Là, vous me dites. Je suis à votre disposition. Je vous écoute. Je vous écoute. Oh si il y a des questions. Quelque chose cert protecteur ? Quelque chose qui dit pas bien ? Au-delà, ça, bien sûr. Il estеты missile. Bacia. Bacia. Oui, merci. Si, feront, monsieur. Si, feront. F escrito. C'est clair, monsieur. C'est clair. C'est clair. Je vais dire là. C'est bien. Tout est clair. un champion du monde c'est bien est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris je vous parle sérieusement vous pouvez poser n'importe quelle question il n'y a pas de problème, je suis là pour vous répondre quelle que soit la question il ne faut pas avoir honte oui oui les coefficients ? 2 par 4 d'accord on va revenir on a fixé c'est comme ça qu'on détermine donc on est d'ordre n je ne suis pas dans l'exercice j'ai an an-1, an-2, an-3 jusqu'à a1 et a0 donc je commence la première ligne la première ligne c'est quoi ? je commence par an-1 regardez, voilà an-1 ensuite an-3 c'est toujours moins 1, moins 3 ça donne je vais prendre des coefficients impaires impaires c'est-à-dire d'indices impaires mais c'est des coefficients impaires c'est-à-dire l'indice an-1, an-3 an-5, an-7, moins 9 et ainsi de suite donc je viens ça c'est la première ligne la deuxième ligne je commence par an mais je prends an-2 je décale toujours de 2 donc le premier je décale de 2 et le deuxième aussi de 2 je commence par an le premier coefficient an-2, an-4, an-6, an-8 et ainsi de suite ensuite c'est très simple je mets 0 et je prends la première ligne je la mets je mets 0 et je mets la deuxième ligne bon là je me suis arrêté à 5 et 4 mais ça veut pas dire que ces 4 là là j'ai pas voulu écrire an-7 et là an-6 d'accord ? parce que an-4 ensuite qu'est-ce qu'il y a ? an-6 an-5 et après qu'est-ce qu'il y a ? an-7 et ainsi de suite donc j'ai ce détermine donc je viens maintenant à l'application je vais à l'exercice que vous avez cité je prends un a regardez ah oui ah où le polynome d'accord ? à d'avoir donc je commence an-1 c'est 4 an-3 c'est 3 an-5 c'est 0 an-7 c'est 0 et je m'arrête à 4 parce que je suis un déterminant d'ordre 4 parce que la plus grande puissance c'est 4 je viens à la deuxième ligne je commence par an an c'est quoi ? c'est 2 an-1 c'est 2 an-2 c'est 5 an-6 c'est 1 ensuite an-8 c'est 0 et ainsi de suite donc je m'arrête là parce que j'ai 4 colonnes ensuite je mets 0 et je ramène la première ligne c'est 4-3-0 je mets 0 et je mets 2-5-1 vous allez me dire je me suis ici 4-3-2-0 je m'arrête parce que là je dois avoir 4 colonnes et 4 lignes je ne peux pas avoir 5 colonnes donc je m'arrête à la quatrième colonne et là je commence par je vais prendre la deuxième ligne je mets 0 et je mets la deuxième ligne la deuxième ligne c'est-à-dire j'aurai 2-5-1 je peux mettre 0 ici mais je n'ai pas besoin parce que j'ai 4 colonnes donc je m'arrête à 1 d'accord ? une fois que j'ai ce déterminant bien sûr que j'ai déjà vérifié que les coefficients AI 2 4 5 et 3 et 1 sont tous positifs non lignes et ils existent tous je détermine les mineurs delta 1 c'est 4 parce que c'est la première le deuxième déterminant c'est ça c'est 14 le troisième c'est 3 si vous voulez 3 colonnes et 3 lignes je prends celui-là donc ça sera Hadawa égal à 26 positif donc les 3 si vous voulez déterminant delta 1 delta 2 delta 3 sont positifs donc la deuxième condition est vérifiée donc on peut dire que le système est stable est-ce que c'est clair monsieur ? oui monsieur c'est clair maintenant est-ce qu'il y a d'autres questions vous êtes je suis à votre disposition c'est bon c'est bon ? Je suis là monsieur, je suis là Je suis là monsieur, c'est clair C'est bon monsieur C'est clair, c'est clair C'est clair, c'est clair Moussafa, ta mari Elle est là ? Oui monsieur, c'est clair Ta mari Oui monsieur Très bien Bakir Oui monsieur Donc je suppose que c'est clair pour tout le monde Bon, si vous n'avez pas de questions, je vous libère Bon courage Je vais vous envoyer tout à l'heure le cours Il est aidé Ok, merci Inch'Allah, Inch'Allah Merci monsieur, d'accord Inch'Allah Ciao Inch'Allah 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 Inch'Allah